Salut tout le monde c'est Playmo, dans cette vidéo je vais essayer de vous aider à choisir au mieux votre classe de départ, votre archétype dans Remnant 2. Il y aura probablement pas d'autres vidéos sur le jeu, j'ai reçu le jeu que très tard et j'ai pu jouer que 5-6h pour le moment, j'ai joué à peu près 1h avec chaque classe. Et c'est un truc que je peux franchement vous conseiller de passer peut-être 30 minutes, 1h à jouer avec chaque classe pour voir laquelle vous correspondrez le mieux. Sachant que choisir sa classe de départ au début est relativement important, vous avez en fait un bonus principal lié à cette classe et par la suite dans le jeu vous allez pouvoir avoir une seconde classe et mélanger les talents et les bonus passifs des deux classes. Mais par contre vous n'allez pas pouvoir utiliser le bonus principal de la seconde classe que vous allez cumuler à la première, ça sera toujours le bonus principal du premier archétype que vous avez choisi au début du jeu qui sera disponible et prioritaire. Donc voilà faites gaffe à ça, donc choisissez bien votre classe peut-être aussi en fonction de son bonus principal. On va commencer directement avec le médecin, alors ok lui il fait pas trop rêver mais en vrai je trouve que c'est une très bonne classe pour débuter le jeu. Plusieurs raisons à cela, alors déjà je trouve que ces armes à feu de départ sont plutôt bonnes, vous disposez d'une grande mitrailleuse automatique qui a un grand chargeur et vous pouvez tirer en continu jusqu'à vider les 126 balles, 130 balles environ. Alors attention il y a une surchauffe donc ça faut prendre ça en compte, l'arme de poing est plutôt pas mal aussi et l'arme de corps à corps est une sorte de fléau qui va relativement vite et qui fait pas mal de dégâts aussi. Alors ici je vais pas m'attarder sur chaque talent, bonus ou trait en détail, mon idée ici c'est de vous donner un aperçu global, une idée générale de l'archétype pour vous aider à rapidement choisir lequel vous correspond le mieux. Alors effectivement le médecin est quand même orienté on va dire majoritairement pour la coop, son bonus principal, celui que vous allez pas pouvoir changer quand vous allez rajouter un second archétype à votre personnage, il s'appelle régénérateur. Il va en fait tout simplement vous refiler une charge de relique consommée, un soin consommé si vous avez suffisamment heal vos alliés. Donc oui forcément tout seul ça va pas servir à grand chose, par contre il a des talents plutôt intéressants même quand on est solo. La fontaine de jouvence ça va être votre premier talent, c'est une AOE de soins au sol qui va vous soigner très rapidement mais vraiment très très rapidement j'insiste là dessus et ça dure quand même relativement longtemps, 15 secondes c'est pas rien. Le deuxième talent c'est bouclier tonique, là aussi c'est très très bon, c'est en fait un bouclier du total de votre vie qui est ajouté à votre personnage et aux alliés et en plus de ça vous allez récupérer un pourcentage de vie pendant la durée du bouclier, ça c'est aussi c'est très très fort. Et le troisième talent s'appelle la rédemption et il est essentiellement coop parce que c'est une réa dans une zone d'effet. Donc ça c'est des talents que vous pouvez choisir et activer, il y a un cooldown pour la recharge de chacun de ces talents. Certains effets de soins je pense, j'ai pas eu le temps de tester et même deux boucliers peuvent sûrement s'appliquer à des invocations j'imagine. Donc si vous choisissez une classe supplémentaire en seconde classe qui possède des invocations, j'imagine que ça peut aider. Chaque classe va également profiter de 4 bonus passifs, certains vont prendre de niveau quand votre personnage prend de niveau et ils vont se débloquer au fur et à mesure de votre progression en XP. Ceux du médecin je les trouve franchement très bons, vous avez revigoré, ça c'est un bonus passif qui peut prendre de niveau. Donc son effet c'est d'augmenter vos dégâts, donc à chaque fois que vous allez passer un niveau, cet effet va augmenter, donc ça c'est plutôt cool. La bienveillance pareil c'est très très bien, ça va augmenter l'effet curatif de votre relique, de votre fiole de soin on va dire. Les tripes c'est un bonus utilitaire, ça augmente la quantité de coups que vous pouvez subir avant de perdre votre santé grise. Donc vous avez une espèce de jauge de santé qui est rouge, vous prenez des coups, il y a une jauge grise qui va apparaître, qui va pouvoir se régénérer si vous ne faites pas frapper. Donc voilà, ça, ça peut aider pour ça. Et le dernier bonus que vous allez pouvoir débloquer avec le médecin c'est Providence qui va augmenter en fait tout simplement la vitesse de soin, la vitesse d'utilisation de votre relique. A côté de ça, chaque personnage va disposer d'un trait spécifique à sa classe, à l'archétype que vous allez choisir, dans lequel vous n'avez pas besoin d'investir des points. Il va en fait tout simplement monter avec le niveau de votre personnage. Ici, la sélection naturelle va tout simplement augmenter les soins au fur et à mesure que votre personnage prend de niveau. Donc voilà pour le médecin, moi je trouve que c'est une très bonne classe pour débuter le jeu, pour jouer en coop avant tout, mais aussi pour jouer solo. Donc voilà, c'est quand même assez polyvalent, moi je trouve, même si son bonus principal vous servira vraiment à rien si vous jouez exclusivement en solo. Une classe avec laquelle beaucoup de monde va à mon avis commencer le jeu et a raison, c'est celle de maître chien. Elle a quelques petits défauts, mais globalement son avantage principal c'est que vous avez donc un compagnon, un chien en guise d'allier qui peut prendre l'aggro des ennemis. Et ça c'est ultra important quand on débute dans le jeu. On est très vite sous le feu des ennemis et il y a quand même pas mal d'ennemis en nombre, donc c'est pas mal de pouvoir faire diversion et pouvoir les arroser pendant que le chien prend l'aggro. Il peut en plus de ça faire des dégâts très corrects, mais comme vous pouvez le voir dans le clip ici, il ne va pas pouvoir attaquer les ennemis qui flottent, qui lévite au dessus du sol. Donc ça c'est son inconvénient majeur, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis qui volent dans Remnant 2. Mais bon, c'est pas très grave, même s'il peut pas les attaquer, il peut quand même prendre leur aggro, c'est ça qui compte. J'aime beaucoup les armes de départ du maître chien, vous avez donc une mitraillette qui peut tirer en continu, ça c'est plutôt cool. Idem pour l'arme de point, elle peut tirer en continu, ça c'est plutôt pas mal. Et à côté de ça, vous avez des espèces de griffes en guise d'armes de corps à corps, donc plutôt rapides, qui font pas forcément beaucoup de dégâts. Mais moi j'aime la mobilité générale de cet archétype de personnage. Le bonus principal du maître chien est très pratique, il s'appelle Bestial. C'est en fait une raise, votre chien va pouvoir vous réanimer si vous mourrez, il peut vous ramener jusqu'à 50% de votre santé maximum. Et en plus de ça, si vous le voulez, vous pouvez donner l'ordre à votre chien de réanimer un allié, à condition que ce dernier ait sur lui au moins une fiole de soins, une relique. Donc là c'est plutôt cool parce que c'est un bonus principal dont vous allez également bénéficier en solo. Le premier talent du maître chien qui s'appelle Chien de garde va en fait tout simplement générer de la part de votre chien 15% de menaces envers vos ennemis, vos dégâts seront réduits de 20%. En tout cas les dégâts sur le chien seront réduits de 20%, j'imagine que ça s'applique aussi à nous. Et si vous maintenez la compétence, le hurlement va réduire les dégâts subis pour tous les alliés de 15% dans un rayon de 20 mètres. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça dure quand même 20 secondes et le cooldown n'est pas trop long. Le second talent est plutôt pas mal là aussi, donc là il s'appelle Chien de compagnie. Si vous restez proche de votre chien, il va vous rendre 0,25% de votre santé maximum par seconde. Et si vous maintenez la compétence, le hurlement va accorder la 2%, donc ça va booster le soin et ça va aussi booster vos déplacements. Le troisième talent, Chien de chasse, va booster votre compagnon en termes de dégâts de 20%, mais si vous maintenez la compétence, vous allez également et vos alliés profiter de 20% de dégâts supplémentaires dans un rayon de 20 mètres. Donc voilà, c'est important de choisir son personnage aussi en fonction du premier talent que vous avez d'équiper, qui est là d'office, parce que vous allez débloquer les autres au fur et à mesure, donc c'est toujours le premier talent que vous allez avoir d'office. Donc c'est important je pense à prendre en compte. Pour ce qui est des bonus passifs et le premier chasse en meute qui va prendre de niveau avec votre personnage, vos dégâts en fait à distance vont être boostés de 3% et aussi les dégâts de vos talents, à condition évidemment que le chien est relativement proche de vous, 25 mètres maximum autour de vous. Et Sprint Lou, lui, va booster la vitesse de déplacement de vos alliés, donc ça c'est un bonus passif de groupe. Le troisième talent, Travail d'équipe, voit votre compagnon et vous, votre vitesse de réanimation augmenter de 15%. Et le dernier bonus passif, Meilleur Ami, concerne cette fois-ci la relique, et quand vous allez utiliser une relique, ça va remettre full life votre chien. Le trait, l'affinité spécifique au maître chien, ça va être plus de la co-op, parce que ça va réduire tous les dégâts que vous allez faire et recevoir de la part de vos alliés, donc uniquement en co-op, voire peut-être des invocations. Voilà, donc maître chien pour moi, une excellente classe pour débuter le jeu, même en mode facile. Le jeu n'est pas simple quand vous débutez, vous avez souvent beaucoup d'ennuis, ils font quand même plutôt mal, et vous n'avez aussi que 3 potions de soin tout au début du jeu, donc c'est pas mal de choisir cette classe, je pense, pour commencer tranquillement. Alors le Challenger, c'est la classe que j'avais choisi pour débuter le jeu, et je pense, en tout cas je trouve, que c'est pas forcément la meilleure pour débuter l'aventure, dans le sens où, déjà j'étais pas très fan de ces armes, vous avez une sorte de fusil à pompe automatique, qui a une cadence de tir plutôt basse, l'arme de poing est relativement ok, c'est l'arme de corps à corps qui est vraiment très cool, assez lente, mais elle fait de bons dégâts. Alors c'est une classe qui est quand même plus orientée, en tout cas typée tank, mais par contre je trouve qu'au début du jeu, ça se ressent pas du tout, on crève quand même relativement vite, idem que les autres classes en vrai. Donc moi le bénéfice, je le vois quand même beaucoup plus tard, quand on a débloqué plein d'autres talents et de bonus passifs, parce que ici, en début de jeu, c'est pas forcément plus simple, alors qu'on doit faire du combat rapproché, pour être un maximum efficace. Son bonus principal, dur à cuire, fonctionne là aussi comme une raise, tout comme le maître chien, vous avez la possibilité, si vous venez à mourir, de ressusciter en régénérant votre santé jusqu'à 50% de son maximum, et en plus de ça, vous êtes invulnérable pendant 2 secondes. Donc ça forcément, c'est très pratique, par contre son cooldown, c'est quand même 10 minutes, mais bon, ça se reset à chaque fois que vous vous reposez à une pierre monde. Alors le premier talent qui vient débloquer avec cette classe s'appelle le piétinement guerrier, c'est tout simplement une AOE qui va faire des dégâts, ça se recharge quand même assez vite, donc c'est pas mal pour contrôler les petits mobs. Honnêtement, le talent est pas très intéressant, je trouve pas qu'il fasse beaucoup de dégâts, 195 points, ça équivaut à peu près peut-être à 3-4 coups tirés avec votre arme principale. Alors que le deuxième talent qui s'appelle Colosse est pour le coup très intéressant, et il se débloque plus tard, c'est ça qui est un petit peu dommage, et vous devenez très résistant au stagger, en plus de ça vous gagnez 15% de vitesse de déplacement, et surtout 50% de dégâts au corps à corps, avec votre épée, et ça dure quand même 25 secondes, donc ça c'est vraiment très très cool comme talent. C'est quand même un petit peu dommage de commencer avec une classe tank, et de ne pas avoir 2 talents, 2 tanks tout au début. Faut vraiment attendre de débloquer le Colosse, je trouve, pour que le challenger devienne vraiment intéressant. Et le dernier carnage est lui aussi forcément très très bon, et on le débloque encore plus tard, donc en dernier, vous entrez en fait dans une rage meurtrière qui va augmenter par votre cadence de tir de 15%, et aussi de recharge, et ça aussi c'est très important. Vous gagnez également en vitesse de déplacement, et vous allez pouvoir cumuler de la rage quand vous faites de gros dégâts à des ennemis, et ça va booster vos dégâts, donc ça c'est très très fort. Pour ce qui est des bonus passifs, on a donc en premier le combat rapproché, donc ça voilà, tout simplement, vous allez faire plus de dégâts dans un rayon de 10 mètres, donc plus vous allez vous éloigner de ce rayon, plus les dégâts vont diminuer, donc il faut être corps à corps. Le deuxième bonus passif, c'est un petit peu comme celui du maître chien, vous avez présence menaçante, ça va donc réduire les dégâts que vous allez recevoir pendant 15 secondes dans un rayon proche de vous, ici moins de 10 mètres. En fait le challenger, il faut le voir non pas comme un tank au début du jeu, mais plus comme quelqu'un qui va faire de gros dégâts au corps à corps, le tank va se débloquer au fur et à mesure. Le troisième bonus, c'est haltérophile, il est très très pratique, parce que plus vous allez porter une armure lourde, plus vous allez passer un palier de charge équipé, et donc normalement vous allez consommer plus d'endurance, et bien ici ça va diminuer cette consommation de 50%, et ça c'est très pratique. Tout comme le dernier bonus face au danger, qui va vous rendre donc plus résistant au stagger, si vous utilisez une relique pour vous soigner, alors qu'un ennemi est très proche de vous. Le trait spécifique à l'archétype challenger s'appelle Ossature Solide, lui aussi il est très très bon, il réduit en fait la charge équipée de 5 à chaque fois que vous allez prendre un palier, donc vous allez pouvoir équiper des armures de plus en plus lourdes, et de plus en plus tanky. Donc voilà, challenger, c'est très perso, mais moi je conseille pas vraiment pour débuter le jeu, à moins d'être ultra persévérant pour attendre que les meilleurs talents et bonus passifs se débloquent. Peut-être la classe la moins évidente pour débuter le jeu, le chasseur est une sorte de sniper, donc tout est fait forcément pour faire de gros dégâts à distance, pour repérer les ennemis d'assez loin façon vision d'aigle. Vous avez donc un sniper qui peut donc rentrer en mode lunette, en mode visée, une arme de pointe, tout ça, ça tire au coup par coup, vous avez une épée pour frapper au corps à corps. Donc voilà, si vous êtes pas très bon au snipe, c'est peut-être pas la peine de prendre cette classe, parce que même si vous changez d'arme pour une arme qui fait des dégâts de plus près, comme une mitrailleuse par exemple, vous allez perdre tout le bénéfice des talents et des passifs de cette classe, et notamment son bonus principal qui s'appelle Sans Pitié, où là, si vous infligez 65 de dégâts sur un point faible d'un ennemi à distance, vous prolongez en fait la durée des talents que vous avez équipés et que vous avez activés. Du coup, c'est relativement technique, c'est beaucoup moins no brain que d'autres archétypes. Le premier talent, c'est la marque des chasseurs, donc cette vision d'aigle qui va donc marquer, repérer tous les ennemis dans un rayon de 35 mètres, ça va également booster vos dégâts au corps à corps, donc ça c'est plutôt pas mal, pour pallier au fait que vous n'ayez pas non plus des solutions au corps à corps très développées, et ça va également booster vos dégâts à distance, et pour les alliés, ça va leur permettre de faire 15% de chance de coups critiques. Alors ici, sur le deuxième talent qui est la concentration du chasseur, j'ai un petit bug, c'est en anglais, mais normalement vous devriez l'avoir en français. En gros, ce que ça fait, c'est que ça va vous faire rentrer en mode concentration, à chaque fois que vous allez viser un ennemi, le mettre en joue de loin, et en marquer de plus en plus, ça va vous accorder un bonus de dispersion et de recul sur les armes, et aussi 25% de dégâts à distance et de points faibles, et 10% de chance de coups critiques à distance, et ça dure 20 secondes. Et le dernier talent, c'est voile d'ombre du chasseur, vous devenez une sorte d'ombre, et donc moins repérable facilement par les ennemis, quand vous sortez de cette ombre, vous allez pouvoir marquer tous les ennemis dans un rayon de 10 mètres autour de vous, ça va aussi vous accorder un bonus de dégâts à distance, mais également 2 corps à corps, et pour les alliés, toujours 15% de chance de coups critiques supplémentaires sur tous les ennemis marqués. Le premier bonus passif qui va prendre 2 puissances à chaque fois que vous allez passer un niveau, c'est franc-tireur, vous allez gagner 4% de dégâts à distance, et 1,5 sur les points faibles, donc ça, ça va prendre 2 puissances à chaque fois que vous allez passer un level. Le deuxième bonus passif est très très bon, ça s'appelle Retour à l'envoyeur, si vous tuez un ennemi avec des dégâts critiques ou sur un point faible, vous allez récupérer plus de mûnes, et ça, c'est très très cool. Le troisième qui s'appelle Urgence est plutôt cool, vous allez tuer des ennemis, et ça va booster votre vitesse de rechargement des armes, donc ça, c'est très sympa. Et le dernier, Intuition, il va consister à utiliser votre soin, votre relique, pour prolonger la durée de n'importe quel talent de chasseur actif. Et pour ce qui est du trait spécifique à l'archétype chasseur, c'est tir longue distance, et donc là, à chaque fois que vous allez prendre un niveau sur ce trait, ça va augmenter la portée idéale de vos armes. Du coup, voilà, je trouve que c'est pas forcément la classe la plus simple à prendre en main, par contre, elle a des bonus passifs et des talents vraiment très très cool, je pense que c'est très bien pour prendre en deuxième classe secondaire, en plus d'une autre qui est plus facile à jouer, peut-être pour débuter, mais en tout cas, elle possède des talents et des bonus passifs vraiment très très fort. Allez, on va finir avec la dernière classe possible pour démarrer le jeu, il s'agit du Pistolero, une classe qui a été malheureusement mis derrière la préco du jeu, donc ça, c'est pas très classe, par contre, on peut l'obtenir dans le jeu, donc rassurez-vous, il faudra juste avancer suffisamment et terminer plusieurs mondes. On commence évidemment avec deux armes très emblématiques et sympathiques, mais au coup par coup, une Winchester et un Colt, mais cela dit, on peut bien spammer avec le Colt, et l'arme au corps à corps est relativement ok, pas incroyable. C'est pas forcément très très cool d'avoir mis cette classe de départ derrière la précommande, parce que je trouve qu'elle est plutôt bien pour débuter le jeu. Le bonus principal du Pistolero, qui s'appelle Charger, va en fait, en activant n'importe quel talent, recharger toutes vos armes instantanément, et ça, c'est très très bon, et en plus de ça, pendant 5 secondes, vous avez munitions illimitées. Autant vous dire que c'est vraiment extrêmement bien, parce que recharger ses armes rapidement et avoir beaucoup de munitions, c'est vraiment le nerf de la guerre dans le jeu. Et ça tombe bien, parce que le premier talent qu'on a de débloquer, qui s'appelle plus vite que son nombre, a un cooldown très réduit, seulement de 38 secondes. En l'activant, vous allez faire des dégâts de 35 points à tous les ennemis qui sont dans votre champ de vision, donc répartis de manière égale, et si vous maintenez, relâchez la compétence, le talent, ça vous permet en fait de cibler un ennemi et de faire beaucoup plus de dégâts en mono-cible. Le deuxième talent est lui aussi très très cool, il s'appelle Crotal, ça va booster en fait votre vitesse de déplacement en mode visée, mais aussi le fait de changement d'arme de 50%, et en plus de ça, quand vous allez changer d'arme, ça va recharger l'arme choisie. Le dernier talent est lui aussi très très cool, il peut augmenter votre vitesse de recharge, votre cadence de tir, et le truc vraiment très cool, c'est que toutes les armes qui tirent, on va dire au coup à coup, deviennent des armes automatiques, donc vous pouvez rester appuyé pour vider tous les chargeurs, et en plus de ça, les arcs et les arbalètes gagnent 15% de chance de coup critique, donc ça, c'est vraiment pas mal. Elles deviennent cependant pas des armes automatiques, mais leur vitesse de projectile est augmentée là de 50%. Le premier bonus passif, c'est tir éclair, ça va vous faire gagner 1,5% de cadence de tir et 2,5% de dégâts à distance, donc lui, il va augmenter de puissance avec le niveau de votre perso. Réquisition, ça c'est plus pour la coop, ça va vous accorder un bonus de munitions à vous et vos alliés. Là où recharge rapide, ça va augmenter tout simplement votre bonus, votre vitesse de recharge de toutes vos armes à feu de 10%. Et enfin, le tour de passe-passe, tout simplement quand vous allez utiliser votre relique, votre soin, ça va recharger votre arme équipée. Ici, le trait spécifique à cet archétype pistolero va vous donner des réserves de munitions, donc tout simplement à chaque fois que ça va level up, ça va augmenter votre réserve de munitions. Donc voilà, une excellente classe pour débuter l'aventure à condition que vous ayez par contre préco le jeu. Et ça, honnêtement, c'est pas ouf. En tout cas, voilà pour les 5 classes de départ possibles dans le jeu tout au début. Il y a évidemment d'autres classes à récupérer dans le jeu, mais si vous débutez la première fois votre aventure, ce sont les 5 que vous allez pouvoir choisir en début de partie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur quelle classe, sur quel archétype partir qui peut le plus ressembler peut-être à votre style de jeu. J'espère donc que mes conseils vous ont aidé. Si oui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, mais surtout abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada